bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire une lessive en poudre pour le linge blanc donc il va vous falloir que quatre produits il va vous falloir du savon de marseille en paillettes des cristaux de soude du bicarbonate de soude et enfin du percarbonate de soude après il va vous falloir un pot pour ranger votre lessive une fois fait un pot pour faire votre mélange pour que tout soit bien mélangé avant de mettre dans votre pot final et enfin une balance ça va il vous faut quand même pas grand chose donc on va commencer j'allume ma balance et je mets 165 g de savon en paillettes alors ça peut être du savon de marseille comme j'ai là ça peut être du savon d'allet c'est ce que vous trouvez en fait après si vous trouvez pas en paillettes vous prenez du savon normal et vous le râpez ça revient même après du carment du percarbonate de soude qui m'en reste un peu là et là il vous faut soit 55 je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré mais ma grand-mère me oups me garde les pots de de confiture donc dès que je vois que la quantité est suffisante du peu des sachets je les mets directement en pot c'est plus facile à ranger et à la limite plus facile à retrouver les trucs et je colle les tickets qui à la base est sur le sachet dans le sur le pot donc on a fait le savon en paillettes le père de percarbonate de soude après il nous faut 165 grammes de cristaux de soude alors je ne sais plus si moi c'est donc 165 g c'est facile le savon les cristaux de soude et le bicarbonate c'est 165 g et le percarbonate de soude c'est 165 g et pour finir le bicarbonate donc je vous disais c'est 160 g aussi et donc voilà vous avez tous vos produits qui sont pesés plus qu'à mélanger pour que ça soit quand même homogène et à mettre dans le pot donc voilà c'est mélangé j'ai mélangé avec une simple cuillère je crois que c'est un truc que mon chéri avait que je maintenant je m'utilise vraiment pour ça tout général quand il ya besoin d'une mais de mélanger je prends ça donc je prends mon pot une grosse cuillère quand même de 50 millilitres et je vais remplir on essaye de pas en foutre partout et moi cette lessive là ça a été un miracle parce que à l'époque où je vivais encore chez ma mère c'est les débuts où j'ai commencé à l'essayer elle avait un pantalon blanc ou sur une des jambes ça faisait une trace vous savez un peu comme de la colle la trace sur un tissu avec de la colle blanche et bah impossible à voir peu importe la température où on lavé linge avec la lessive du commerce impossible à voir j'ai fait une lessive avec celle là la tâche avait disparu on a franchement on a regardé sur toutes les coutures le pantalon se disant on sait tout papa on voit pas bien la tâche on sait plus trop où aller et finalement non la tâche elle avait disparu en un lavage pour moi de toute façon j'ai des des caisses ikea vous savez les les boîtes transparentes où j'en ai trois d'une grosse dimension et une d'une petite donc la petite je mets mes sous vêtements dans la première grande je mets les couleurs dans la deuxième je mets les blancs et dans la troisième les laines et donc comme ça je mets mes machines bien séparées pour pas avoir des problèmes avec avec mon linge blanc donc par contre ma lingerie blanche je la mets directement dans le blanc alors quand je vous disais que j'avais pile poil la bonne taille j'ai vraiment pile poil la bonne taille donc après si vous voulez on est plus grand il n'y a pas de souci donc voilà alors je vais vous dire quand même les propriétés de chaque produit donc on a le bicarbonate qui est déodorant et nettoyant on a le savon de marseille qui est adoucissant et détachant les cristaux de soude qui vont être dégraissant et détachant aussi et le permanganate qui va être un blanchissant écologique donc vous avez de quoi vous avez vous avez toutes les possibilités pour pouvoir avoir une bonne machine donc voilà la vidéo est finie ça vous avez franchement ça nous a pas pris beaucoup de temps moins de 10 minutes et vous avez votre lessive franchement je ne sais plus combien de temps ça me met façon en général les machines blancs c'est celle qu'on fait le moins mais franchement ça vaut le coup et moi je mets deux cuillères à soupe à chaque à chaque lessive donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu au revoir